Et bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel, et aujourd'hui on va découvrir ensemble une box, et c'est la mini iStick 20W de chez Elif, elle nous a été envoyée par notre partenaire MyVaporEurope, donc hop je vous la montre, elle est là, la mini iStick 20W, on va faire un gros plan, ça va être assez court parce que c'est une toute petite box, on va faire un gros plan et puis on va revenir ensuite en plan large pour discuter des points positifs, des points négatifs, faire une petite conclusion, donner les tarifs, et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite en gros plan. Avec la mini iStick 20W, voilà, qui m'a été livrée dans cette petite boîte en carton, classique, hein, donc rien d'exceptionnel, on a derrière le code à gratter pour vérifier l'authenticité, une petite description, ainsi que le contenu donc du packaging, on va ouvrir la boîte, classique, hop, on a une petite mousse avec, donc, la mini iStick 20W, pardon, voilà, donc elle est vraiment toute toute petite. Si on soulève la mousse, on va avoir à l'intérieur une notice, voilà, donc notice qui est aussi en français, hein, donc ça c'est appréciable, comme toujours. On va avoir un adaptateur EGO 510, pour mettre tous vos clés remiseurs qui ont des pas de vis EGO, et donc le câble USB pour recharger votre box. Ni plus ni moins, on est sur un petit kit tout à fait correct, voilà. On va passer maintenant aux détails de cette mini iStick 20W de chez IL. On passe donc aux caractéristiques générales de cette box mini iStick 20W. Tout d'abord, elle est vraiment miniature, au niveau de la hauteur, elle fait 52mm, 33mm de largeur et 21mm de diamètre. Ce qui va être un petit peu gênant pour certains atos, mais on va revenir dessus après. Pour le poids, elle fait 70g, donc c'est vraiment très très léger. Je vais vous montrer par rapport à la K-Box mini de chez Kanger, pour que vous puissiez vous faire une idée, voilà. Elle fait à peu près la moitié de la taille de la K-Box, et au niveau largeur, c'est à peu près pareil, hein. Mais au niveau de la hauteur, il n'y a pas photo. On est vraiment sur la moitié du modèle. Donc une box extrêmement discrète, extrêmement légère. Voilà. On est vraiment sur un mode pour être discret. Donc, l'iStick mini propose une puissance variable de 8 à 20W, et à une batterie de 1050mAh, ce qui est assez léger, mais qui correspond à l'équivalent d'une batterie Ego classique. Au niveau du design, rien de révolutionnaire. On est sur une iStick 20W, donc la toute première de chez E-Leaf, mais en mode mini. On va avoir donc la même disposition au niveau des boutons. Un bouton Fire, un bouton Plus et Moins pour varier la puissance, avec cette barre noire au centre. Et on va avoir donc 4 coloris différents sur cette iStick mini 20W. Donc le noir, l'argent, le bleu et le fuchsia. Vous avez également donc un mini écran OLED qui est sur le dessus, qui vous permettra de visualiser donc vos réglages. On reviendra dessus juste après. L'avantage au niveau design de ce mode, c'est que d'une, il est ergonomique. Vous voyez, son bord arrondi permet de l'avoir bien en main. Donc il est vraiment agréable. Et de deux, il est vraiment très très petit et discret. Et à mon avis, c'est la plus petite box sur le marché. Il n'y a pas photo là-dessus. Niveau discrétion, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, si vous vous attendez à un monstre de compétition, passez votre chemin tout de suite. Parce qu'on n'est vraiment pas là-dedans. On est sur une petite box discrète, faite pour les débutants principalement. Ou pour ceux qui sont confirmés, qui voudraient un petit mode d'appoint au cas où ils sont en galère. Donc ça peut toujours servir. Moi, c'est comme ça que je m'en sers. On a donc dessus une puissance qui varie de 8 à 20 watts. Donc je vais vous montrer sur l'écran directement. Voilà l'écran. Donc on a, vous voyez là, le pourcentage de la batterie. Donc on a 42% de batterie. Voilà. Si j'appuie, on a un compteur de puff en temps. Et on a donc la possibilité de varier la puissance par imprément de 0,5 watts. Donc de 8 à 20 watts. Ce qui est déjà une évolution. Parce qu'il y a déjà un premier modèle de cette box qui est sorti. Qui était limité à 10 watts. A 10 watts, on ne peut rien faire. A 20 watts, on a déjà des possibilités. Et donc c'est là où est un peu l'intérêt de cette mini box. Parce qu'à 10 watts, ça ne présentait pas grand intérêt. A 20 watts, ça commence à être intéressant. Parce qu'il y a quelques atomiseurs qu'on peut brancher dessus. Pour avoir une vape plutôt agréable. Donc évidemment, vous pourrez aussi le passer en mode voltage variable. Et avoir donc un voltage entre 3 et 5,5 volts. Au niveau de l'acceptation des résistances. Et c'est là où ça se corse. On est entre 1 et 3 ohms. Donc tout ce qui est sub-ohms, déjà, vous oubliez. J'ai tenté de mettre un sub-tank nano dessus. Le problème, c'est que d'une, ce n'était pas bien flush. Donc ça ne me convenait pas du tout. Et de deux, avec une résistance à 0,5 ohms. Bon, ça ne marchera pas, évidemment. Vous voyez, donc le résistance, ça ne passe pas. Par contre, avec une résistance à 1,2 ohms, ça passait très bien. Le souci, c'est que je n'étais pas convaincu du tout par la vape proposée. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être un manque de puissance. Ou, ce n'était pas forcément adapté. Je n'étais pas convaincu. Maintenant, peut-être à retester. Mais moi, j'ai trouvé l'atomiseur idéal. Je le suis commandé exprès pour tester avec cette box. C'est donc celui-ci, le GSR de chez E-Leaf. Donc, qui s'adapte parfaitement, mais vraiment parfaitement, à cette mini box 20W. Bon, le grip tip est un petit peu long. Là, on peut le changer pour faire raccourcir un peu. Et faire vraiment un setup discret. Mais déjà, rien que comme ça. Et là, ça marche nickel. Voilà, parfait. On le testera avec ça, donc, dans cette revue. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux pour faire un setup avec cette petite box. Voilà. Au niveau d'autonomie, on est sur une batterie de 1050 mAh. Qui nous offrira donc une autonomie assez correcte par rapport au type d'atomiseur qui peut être utilisé dessus. De toute façon, vous n'aurez pas de sub-home. Déjà, d'office. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt correct. 2-3 heures de vape facile avec un atomiseur GSR. Donc, pour un mode d'appoint, ça peut être vraiment pas mal. Au niveau du rechargement, on est entre 1h30 et 3h selon si on utilise une prise secteur ou une prise USB. Voilà, le rechargement se fait par le dessous. Donc, ça, ce n'est pas forcément top. Mais bon, en même temps, vu la taille de la box, ils n'avaient peut-être pas trop le choix. Voilà, donc, vous pouvez le recharger par micro USB ou par prise secteur. Donc, autre petit détail, la présence de l'écran à côté de la connectique 510. Et ça, ce n'est pas forcément top. Parce que s'il y a des fuites, on peut carrément avoir des fuites sur l'écran. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et puis, la connectique 510 est fixe. Donc, ça ne permet pas forcément de moduler trop les atomiseurs qu'on va mettre dessus. Voilà. Donc, là, on a fait le tour de la box. On va revenir en plan large. Et puis, faire une petite conclusion. Donner les points positifs et négatifs du matériel. Et puis, les prix. A tout de suite. Et on se retrouve donc en plan large avec la mini-i-stick 20W de chez Elif. Voilà, on a regardé un petit peu. C'est vrai que c'est une petite box d'appoint. On va la tester. J'ai mis le GSR dessus. Tout simplement. Pour vous montrer un peu ce que ça donne en production de vapeur. Et en qualité de vape. Donc, c'est parti. Elle est à 20W. Donc, c'est parti. Franchement, ça marche bien. Ça marche bien. Pour un petit modèle comme ça. Je trouve qu'en appoint, c'est super. Moi, personnellement, quand je suis un peu en galère. Et que je n'ai plus de batterie sur les autres ou quoi. Je trouve que c'est vraiment un bon modèle d'appoint. Très pratique. Maintenant, le GSR, vu que ce n'est pas du sub-home. J'avais peur de ne pas m'y retrouver. Au final, bon, au niveau du goût, on a peut-être une petite perte par rapport à ce qui se fait maintenant au niveau des atomiseurs sub-home. Mais on est quand même sur quelque chose, sur une vape de qualité, sur quelque chose qui marche très bien. Et puis, comme je vous ai dit, si en plus, vous changez le drip tip, vous mettez un tout petit drip tip, c'est vraiment très, très discret. Voilà, ça tient vraiment entièrement en main, sans souci. Donc, assez agréable comme modèle. On va maintenant parler des points positifs, des points négatifs. En points positifs, tout d'abord, on a une box qui est vraiment miniature. Probablement, c'est la plus petite du marché. Je n'ai pas vu s'il y en avait d'autres des plus petites. Mais au niveau de ce qui se fait dans l'industrie chinoise, c'est la plus petite, ça c'est sûr. Donc, vraiment agréable, ergonomique, une finition irréprochable. Franchement, c'est bien fini. Il y a du boulot dessus. Voilà, on est sur la qualité de l'i-stick 20W sur un modèle miniature. On a la présence d'un écran LED sur le dessus. C'est bien d'avoir un écran LED par rapport à la taille de la box. Maintenant, on reviendra dessus sur les points négatifs. On a une autonomie suffisante pour supporter les valeurs de résistance de la box. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, ce modèle proposait 10W. Donc, l'ancien modèle, la même, c'était une mini-i-stick, mais 10W, pour moi, ça ne servait à rien. Clairement, ça ne servait à rien. On ne peut pas mettre grand-chose dessus. Là, avec la mini-i-stick 20W, vous pouvez mettre déjà certains atos, comme le GSR qui fonctionne très très bien. Et donc, pour moi, le fait d'avoir 20W, ça correspond au minimum de ce que peut exiger un vape-auteur pour avoir une qualité de vape correcte. Et là, ça se confirme encore. Là, je suis à 20W. C'est parfait. J'ai une vape franchement agréable qui peut être une vape de toute la journée, un all-day. Mais le problème, c'est que selon si vous fumez beaucoup ou pas, ça pourrait être un bon kit débutant ou pas. Disons que pour quelqu'un qui est un petit fumeur, qui fume moins de 10 cigarettes et qui veut vaper tranquille, mais pas trop non plus, ça peut être un bon compromis parce qu'on est sur une toute petite box avec une puissance correcte et qui a une autonomie plutôt correcte. Après, si vous êtes comme moi ou comme d'autres qui avez l'habitude de vaper beaucoup dans la journée, la batterie va flancher au bout d'une heure et demie, deux heures au grand maximum et encore. Et en plus de ça, ce sera donc un investissement pas très intéressant. Maintenant, si vous voulez une box d'appoint, ça peut être aussi une bonne possibilité. Au niveau des points négatifs de cette box, le prix qui est un petit peu élevé, moi je trouve que c'est un prix un peu cher, 37,68€ pour cette box miniéristique 20W. Moi, ça me pose problème parce qu'on est sur du matériel pour moi d'appoint et pour ce prix-là, on peut avoir un autre mode qui peut avoir plus d'autonomie, plus de puissance. Donc, ça reste un peu excessif. Après, à voir est-ce que c'est des prix professionnels ou pas. Bref, au niveau de la notice, un gros gros souci au niveau de la notice, du packaging, on a l'absence totale d'indications sur la valeur des résistances. Accepté, évidemment. J'ai pas pu savoir au départ ce que je pouvais mettre comme ato dessus. Tout de suite, j'ai branché mes atos sub-home. C'était pas pris, c'était pas pris, donc je me suis demandé quand même par un moment, est-ce que dans la notice, c'est présent ? Eh ben non, pas d'indications du tout sur la valeur des résistances acceptées. Bon, j'ai fini par trouver sur Internet, mais un peu dommage quand même. Même si, j'ai oublié dans les points positifs, le manuel est en français. Ça, c'est quand même une bonne chose. C'est pas tous les fabricants qui font ça. On a donc pas de possibilité d'installer des atomiseurs sub-home. Bon, je l'ai mis dans les points négatifs, mais bon, après, ça reste logique. C'est pas fait pour. On a une petite autonomie, une petite batterie, une puissance qui va à 20 watts, mais pas plus. Bon, c'est clairement pas dédié à ce genre de vape. Et gros souci, donc, j'ai donné aussi un point positif, mais je vais le mettre en point négatif. C'est bien de l'avoir mis en écran. C'est très bien. C'est pratique. Par contre, l'avoir mis là-haut, c'est pas une bonne idée. Parce que si votre atomiseur a des fuites, vous risquez de zigouiller tout le système et puis d'avoir même des soucis au niveau de votre box. Donc, c'est un point négatif également. Pour moi, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis, la présence du port USB sous la box, en général, je n'aime pas trop parce qu'il faut la coucher pour la recharger. Je trouve toujours ça beaucoup plus pratique de le mettre là, même si sur ce modèle, ça peut être excusable. Et encore que, parce qu'il ne saurait plus toujours le mettre sur le côté, ce qu'il y a de la place sur le côté. Maintenant, voilà, c'est une petite box. Donc, on va pour une fois les excuser à ce niveau-là. Donc, comme je vous ai dit en conclusion, c'est une box qui sera destinée aux petits vapoteurs, aux personnes qui fumaient un petit peu et qui veulent avoir un petit modèle pour se mettre à la vape, mais qui ne veulent pas vaper non plus des tonnes pendant la journée. Et sinon, ça peut être intéressant pour vous, si vous êtes vapoteur avancé, donc d'avoir un modèle comme ça, de substitution. Vous êtes en galère, voilà, moi ça m'arrive souvent, j'oublie souvent de recharger mes mods. Voilà, donc ça c'est en panne, enfin c'est en panne, c'est sans batterie. Là, je pète un câble et du coup, c'est toujours appréciable d'avoir un petit truc le temps que son autre gros mod recharge. Ça peut toujours être pratique, même si pour moi, le prix pose clairement un problème. Personnellement, je ne mettrais pas 37 euros dans un mod de ce style-là. Maintenant, à voir si le prix, c'est un prix de départ, est-ce qu'il va baisser ou pas. Sinon, ça peut être, moi je pense qu'un prix autour des 20, 22 euros pour ce mod, ou 25 maximum, ça peut être un bon compromis. Honnêtement, ça peut être un bon compromis avec un petit tâteau comme ça pour avoir un setup de remplacement. Voilà, donc c'était la revue du iStick Mini 20W. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue matériel ou liquide. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao ! Sous-titrage ST' 501